Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 7 décembre 2022, 8h56, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on le sait tous, des temps très difficiles de nous attendre, mais déjà on les vit les temps difficiles, la classe moyenne et la classe ouvrière, mais ce sera d'un autre niveau, quand on n'aura plus d'électricité, quand on n'aura plus d'énergie, quand on va se retrouver dans des conditions climatiques, environnementales, complètement, comment dire, presque anéantis par l'activité humaine, mais aussi par des cycles de cataclysme, par probablement un événement majeur qui s'en vient pour 2030. D'ailleurs, si tu regardes tous les agendas de l'ONU, de toutes les organisations de la banque, puis de la clique, puis de la gang du 1% qui nous gouverne, puis qui ont pris possession de la terre, 2030, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important dans plusieurs sens, dans le sens où on le sait qu'il y a des événements majeurs, cataclysmiques qui s'en viennent. Eux autres, ils se sont préparés à ça. D'ailleurs, si tu regardes l'espèce d'affolement concernant l'espace, concernant l'idée d'aller soit dans des hôtels, ou même au niveau de la Lune, en sachant à vouloir aller là le plus vite possible, installer même des bases permanentes, c'est ni toi, puis ni moi qui va avoir la chance d'aller là. Si on le sait, dans des hôtels en haute altitude, c'est ni toi, puis ni moi, puis même le voyage aérospatial, touristique, c'est ni toi, puis ni moi qui a accès à ça. Ça cache probablement quelque chose. Ça cache peut-être le fait que tu as une certaine clique qui contrôle tout, qui aura la chance de s'en aller peut-être momentanément de la Terre pour être protégée pour un certain temps, que ce soit pour des révolutions, puis des révoltes, puis de l'anarchie qui va probablement s'installer partout dans la misère dans laquelle on est, puis quand on se retrouvera sans énergie, sans électricité, sans plus quoi que ce soit pour survivre, ou aussi pour des cataclysmes qui pourraient amener quelques années de très, de vies très, très difficiles, ou dans l'éventualité aussi d'une attaque nucléaire, d'un cinglé qu'on aurait échappé, qui est dans la clique, mais qui aurait décidé peut-être, parce que même si tu es dans la clique, tous les dirigeants sont dans la clique, tout est organisé, regarde, ils sont tous à manger ensemble, à se serrer la main pendant des années, puis là, soudainement, il y en a un qui devient un dirigeant voyou, parce que même si tu es dans la clique, la nature humaine étant ce qu'elle est, ou la nature extraterrestre, est-ce que c'est des extraterrestres qui nous gouvernent? C'est très possible aussi. Tu as toujours cette envie de domination, puis là, tu en as un qui pense qu'il va être plus fort que tout le monde, puis qu'il va pouvoir, peut-être, contrôler tout le monde. Mais quand tu regardes l'affolement, puis l'excitation de la gang des plus riches du monde, de vouloir absolument développer le tourisme spatial, on parle, même on construit, on veut construire des hôtels en haute altitude, que la station spatiale, on est en train d'en construire d'autres, les Chinois, puis ce n'est pas toi qui vas être dedans, là! Tu comprends? Puis ce n'est pas toi qui vas s'en aller non plus coloniser la Lune, puis installer, on est probablement peut-être même déjà prêt, puis on ne le sait pas, puis on ne nous le dira pas, parce qu'on va être prêt à s'en aller, s'échapper, pour un bout de temps. Ce ne sera pas éternellement, parce que tu ne pourras peut-être pas vivre éternellement sur la Lune, à moins qu'on nous cache des choses. Mais ça, tu ne sauras jamais. Il y a une chose qu'on a appris avec la nouveauté des réseaux sociaux, c'est que nos médias ne sont pas là de notre côté, puis ils ne sont pas là pour nous renseigner. Ils sont là pour nous manipuler, puis nous cacher les vraies choses. Donc, tu ne t'apprendras pas des médias que la Lune est finalement toute bien installée, puis on a de la culture, puis on a de la végétation dans des serres ou quoi que ce soit. Peu importe. Ça peut sembler farfelu, mais, je vais me dire une chose, pas mal moins farfelu que tu peux le penser. Puis, on le sait, il y a des événements très, très bizarres qui se produisent. Partout en ce moment, il y a des gens qui voient des météorites, des boules de feu, ça bouge partout. Je vais te laisser le lien, d'ailleurs, d'une vidéo d'Anonymous official, puis là-dedans, tu as tous les réseaux de télévision, grand public, ce n'est pas de la conspiration, qui parlent de tous ces événements-là depuis quelque temps, puis on en voit, ça tombe partout, les météorites. Est-ce qu'il y a, c'est écrit dans les saintes écritures, pour ceux qui s'intéressent à ça, qu'à un certain moment donné, ça va tomber du ciel, puis de partout, des boules de feu. Bien, je ne sais pas, mais ça ressemble à des météorites, puis des comètes, puis des morceaux de comètes. Puis des fois, il y en a qui tombent sur des maisons, des fois, il y en a un qui est tombé il n'y a pas longtemps dans un lac ou un océan, puis ça a provoqué un boom incroyable, ça a fait bouger les maisons. Tu as toutes d'autres sortes d'événements aussi, celui dont je parle depuis quelque temps, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la science, qui aurait eu un événement qui aurait provoqué le jeune Dryas, le Young Dryas, il y a 12 000 ans, où tu as eu un refroidissement de la planète instantané, ça s'est fait rapidement, on pense que c'est une comète qui a fait ça, il y a une école de pensée qui pense que c'est ça, puis une autre qui pense que c'est un renversement de pôles instantané, bien, parce que les renversements de pôles, on vient de se rendre compte qu'ils sont plus rapides qu'on le pensait, ça ne s'échelonne pas sur des milliers d'années. Donc, eux autres, ils le savent, l'élite le sait, tout ce qui se passe. Et, pourquoi tu penses qu'il y a cet affolement pour l'espace? Pour des bunkers aussi, on a construit des bunkers, il y a des compagnies qui sont là depuis des années à vendre des bunkers aux riches. Tout, on n'a pas acheté un, là. Et, tout ça, dans le contexte de l'instabilité dans laquelle on est, politique, sociale, économique, climatique, cataclysmique, on le sait qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, tout le monde le sait. Et tu as même Yahoo News, hier, qui nous rapportait que, imagine-toi, c'est un titre dans Yahoo News, là, « La fin est proche », pas moi qui l'invente, là. Souvent, je vous mets ça comme titre, « La fin est proche », parce qu'on le sait qu'il y a une fin. On le sait, puis que la fin est plus proche que plus loin. Les crises, puis eux autres, ils résument ça, naturellement, aux crises climatiques et nucléaires, qui font craindre le pire. Mais ils ne parlent pas du reste dont je viens de te parler, parce que c'est vraiment ça qui s'en vient. Puis eux autres, ils ne parleront jamais de vraiment ce qui s'en vient, mais ils disent à leur façon que la fin est proche. Pendant des milliers d'années, les prédictions d'apocalypse ont porté peu de fruits. Oh, tiens, vois-tu comment on commence? Mais avec les dangers liés à la guerre nucléaire et au changement climatique, la planète doit-elle au moins commencer à envisager le pire. Lorsque le monde a sonné en 2022, peu de gens se seraient attendus à ce que le président américain parle du risque d'apocalypse. On parle du président américain, ici, de Joe Biden, à la suite des menaces de la Russie de passer au nucléaire dans son opération, puis dans ce conflit-là en Europe. Nous n'avons pas fait face à la perspective d'Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains avait déclaré en octobre Joe Biden. Et l'année où l'humanité a accueilli son huitième milliard de membres, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Guterres a averti que la planète était sur une autoroute vers l'enfer climatique. Dans des extrêmes largement attribués aux changements climatiques, les inondations ont submergé un tiers du Pakistan. La Chine transpire sous une vague de chaleur sans précédent de 70 jours dans l'année 2022 et les récoltes ont échoué dans la corne de l'Afrique tandis que le monde était en retard sur l'objectif béni par l'ONU de contrôler le réchauffement. Il y a très peu qui a été fait. La COP27, ça veut dire que ça fait 27 fois que ce monde-là se rencontre et il n'y a rien qui a été fait. Les émissions ont même augmenté dans les pays riches parce que c'est du n'importe quoi. Le Global Challenge Foundation, un groupe suédois qui évalue les risques catastrophiques, a averti dans un rapport annuel que la menace d'utilisation d'armes nucléaires était la plus grande depuis 1945 lorsque les États-Unis ont détruit Hiroshima et Nagasaki lors des seules attaques atomiques de l'histoire. Le rapport provenait d'un échange total d'armes nucléaires en plus de causer d'énormes pertes en vie, déclencherait des nuages de poussière qui obscureraient le soleil, réduiraient la capacité de produire de la nourriture et inaugurerait une période de chaos et de violence pendant où la majeure partie de la population survivante mourrait de faim. Comprends-tu pourquoi on s'organise du côté de l'élite? Tout ne fera pas partie du voyage spatial pour aller sur la Lune ou dans un hôtel ou peu importe. Ces gens-là auront des bases de ravitaillement sur Terre et se promèneront d'une classe à l'autre et viendront... Tout le monde se rappelle de 2012, le fameux film, « Catastrophique ». Bon, ça c'est un scénario mais dans tous les scénarios il y a un fond de rationalisme, de rationalité et de vérité et tu les vois les riches se préparer. Ça coûte un milliard je pense par personne pour s'en aller sur ce fameux navire qu'on peut comparer à l'Arche de Noé. Puis t'as vu que la population, il y en a une petite gang qui ont essayé d'y aller puis bon, ils les ont acceptés mais je vais te dire une chose, ça ressemble à ça très similaire. Une période, et c'est ça qui est important dans l'article de Yahoo, une période de chaos et de violence pendant où la majeure partie de cet hiver nucléaire, appelons-le comme ça, ben, ça serait l'anarchie. Donc, je peux te dire une chose, c'est certain que ça sent la fin puis quand t'es rendu à avoir un article de Yahoo qui nous dit aussi avec un point d'interrogation la fin est-elle proche, la fin est proche, ben, ce serait peut-être le moment ou ce serait peut-être maintenant que tu devrais commencer à y penser sérieusement au lieu de continuer à vivre dans une bulle, une espèce de de bulle d'ignorance de la réalité. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada